Lecture de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Assoiffés, les gens se mirent à protester contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, avec nos enfants et nos troupeaux ? » Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ? » demanda-t-il. « Encore un peu, ils me lanceront des pierres. » Le Seigneur lui répondit « Passe devant le peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau et les gens pourront boire. » Moïse obéit à cet ordre, sous le regard des anciens. On a appelé cet endroit Massa et Méribah, ce qui signifie épreuve et querelle. Parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ? » Ici se termine la lecture. Psaume 95 « Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance, acclamons-le en musique. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi qui domine tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée de ses mains. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur. Car notre Dieu, c'est Lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. « Ne vous entêtez pas comme à Mériba, comme aux jours de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'y ont provoqué, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu tout ce que j'avais fait. Pendant quarante ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût. Au point que je pensais, ces gens ont perdu la tête. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Aussi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu où je leur ai préparé le repos. » Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Ainsi, nous avons été reconnus juste par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs, au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. A plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. A plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 5 à 42 Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Cichard, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus continua, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? » « Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » « Seigneur, » lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » « Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » « Crois-moi, » continua Jésus, « L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » « Vous, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. » « Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit qui conduit à la vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit qui conduit à la vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toute chose. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent, et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda, « Que lui veux-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville. Et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples insistaient auprès de Jésus, « Rabbi, mange quelque chose. » Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. » Ne dit-on pas, « Encore quatre mois et ce sera la moisson ? » Mais moi je vous dis, « Levez les yeux et observez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai le proverbe qui dit, « Quelqu'un sème et un autre moissonne. » Moi, je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous ne vous êtes donné aucune peine. D'autres s'y sont donnés de la peine et vous, vous avez bénéficié de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux et il restait là deux jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Et ils dirent à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ici se termine la lecture.